... Un nouvel éditeur place des victoires pour un livre d'art original par son sujet, puisqu'il s'agit des peintres orientalistes, c'est-à-dire attirés par l'Orient au sens large. L'auteur, Gérard-Georges Lemaire, est de ses experts en marge de l'université, qui n'aiment rien tant précisément que les marginaux, et qui s'expriment dans une langue parfaitement compréhensible pour le profane. Le goût de l'Orient, rappelle-t-il, est vieux comme l'Occident, aver et revers de la même médaille, les religions monothéistes issues de la Bible et du Coran. En peinture, les vénitiens Bellini et Carpaccio, l'allemand Dürer, traduisent les premiers l'intérêt pour le monde turc au début du XVIe siècle. Mais c'est au suivant que ce que l'on appelle la sublime porte frappe l'Europe entière par sa munificence. L'ambassadeur ottoman arrive à la cour de Louis XIV en grande pompe en 1669, apportant dans ses bagages une nouvelle boisson, le café. Les bons esprits l'adoptent, les turqueries sont à la mode, que raille Molière dans Le Bourgeois Gentilhomme. Aux Pays-Bas, Rembrandt s'inspire de sujets bibliques. Les lettres persanes de Montesquieu paraissent en 1721, peu après la première traduction en français des mille et une nuits. Nathier, Fragonard, Imagine, Constantinople, où se rendent les oubliés Vanemur et Lyotard. Mais c'est l'expédition de Bonaparte en Égypte qui ancre définitivement en Europe l'envie de l'Orient. Sous-titrage Société Radio-Canada